alors handbrake une petite bataille entre handbrake le logiciel de conversion audio vidéo on va faire une petite bataille donc un petit vs majuscule handbrake contre voilà format factory je reprends le même donc c'est par rapport à un commentaire que j'ai eu alors c'est pas pour descendre la personne ou quoi que ce soit elle m'a mis un commentaire amical c'est simplement voilà éventuellement je vais lui faire voir que ça ne marche pas donc là par rapport à ma vidéo que j'ai mis ici cette personne là josé rizuela me dit merci pour la vidéo je l'utilise je n'utilise pas le preset mais concernant le pourquoi la vidéo ne passe pas 1080 c'est parce qu'il faut cliquer sur reload si tu regardes bien dans l'onglet summary tout en bas dans output si tu ne cliques pas sur reload ça ne prendra pas les modifications ok bon moi je lui ai répondu que je viens de faire le test ça ne fonctionne absolument pas donc ben verdict maintenant donc je vais ré ouvrir le logiciel parce que sinon vous allez peut-être dire que j'ai trafiqué quelque chose hop j'ouvre handbrake handbrake on peut appeler ça comme on veut je prends une vidéo je vais dans vidéo je prends une vidéo ici que j'ai téléchargé propriété détail elle fait 1280 par 720 donc c'est la taille qui importe voilà ça on s'en fout la taille 1280 par 720 donc je la prends hop je vais la transformer c'est parti donc il me dit qu'il faut cliquer sur reload ici donc je choisis ici là il est bien sur fast 1080 alors je lui dis de 1080 je clique sur reload voilà je clique plusieurs fois bon ok c'est fait maintenant je vais la convertir on va mettre dans document hop on va l'appeler zéro enregistré c'est bon hop dans document hop c'est parti on le code et on va voir le résultat moi je connais le résultat déjà alors soit c'est un bug de handbrake ou alors ça ne fonctionne pas alors j'ai essayé en fast ici j'ai essayé en very fast voilà j'ai essayé j'ai cliqué j'ai re essayé sans cliquer parce que par défaut quand vous ouvrez le logiciel vous avez vu il est tout de suite sur fast 1080 il se met directement sur fast 1080 bon après il faut bien qu'il se mette dans une position mais j'ai tout essayé ça ne fonctionne pas la vidéo sort toujours en 720 en 1280 par 720 donc verdict dans d'entendant hop 35 secondes voilà vous avez tout le détail en bas ici vous avez ici le temps qui reste là vous allez voir que ça ne fonctionne pas pour moi chez moi ça ne fonctionne pas et les autres logiciels marche sans problème je vais vous faire voir ça tout de suite et comme je le répète ce n'est pas pour contredire la personne c'est justement justement comme ça pour eux bon en même temps pour vous faire voir et pour lui faire voir aussi que ça ne fonctionne pas voilà c'est bon c'est fini hop rendez vous dans mon dossier documents la vidéo est là 0 propriété détail 1280 par 720 donc on voit bien que ça n'a absolument pas fonctionné je vais la supprimer je vais recommencer parce que vous voulez dire il déconne ce mec là hop je reclique la général je reclique à nouveau ici je clique sur reload voilà je cliquez une seule fois ce coup-ci je clique une seule fois de façon même si vous cliquez plusieurs fois du moment vous cliquez sur reload ça va prendre en compte ça en l'autre ça veut dire recharger mais attention il ya le sens recharger à défaut et recharger par rapport à ce que j'ai mis attention par exemple là si je fais ça maintenant je suis jamais par exemple allez on va dire hop fast 720 si je mets là si je clique sur reload là ça ne bouge pas ok on va se remettre fast 1080 voilà donc là j'ai mis fast 1080 et je ne clique pas sur reload voilà maintenant je vais pas cliquer sur reload j'ai changé je clique pas sur reload hop c'est parti on encode donc je mets en pause le temps que ça finisse et puis non je vais laisser parce que vous allez peut-être dire il y en a peut-être qui vont dire tiens c'est bizarre il doit faire des choses entre deux non mais je vais laisser voilà alors je vais pas chanter le temps que ça se fasse parce que je sais pas chanter et puis j'aime pas chanter donc on va attendre gentiment après vous pouvez chanter de votre côté en attendant ça me dérange absolument pas on va aller sa couleur on va aller et on va aller gente allez on va aller on va aller et on va aller Allez hop il reste 5 secondes, alors la vidéo elle est assez courte hein, donc voilà c'est bon, hop, verdict, document, propriété, détail, 1280 par 720, donc on voit que ça ne fonctionne absolument pas, bon bah voilà je ne sais pas ce qu'il vous faut comme preuve de plus ça ne fonctionne pas, bref par contre si je le mets maintenant, si je lui dis hop, en 480 bah ça va fonctionner normalement, on va essayer, voilà je lui dis une taille en dessous, voilà et là je ne clique pas sur reload, voilà, j'ai mis ça, je ne clique pas, hop c'est parti j'encode, là pareil hein, on va attendre et puis pareil si vous avez envie de chanter bah de votre côté bah faites vous plaisir hein. Sous-titrage ST' 501 Verdict, s'il vous plaît, donc là je lui ai dit 480, alors qu'est-ce qu'il m'a fait ce coup-ci ? Propriété, détail, ah bah là ça marche, vous voyez, 720 par 480, bon là ça a fonctionné, donc apparemment bah il ne veut pas me faire 1080 et là en dessous, voilà, si je lui dis supérieur il ne veut pas, inférieur ça fonctionne, bon, alors encore une fois hein, bon, maintenant est-ce que cette personne là a essayé avant de dire ça ? Je ne sais pas, je ne la connais pas, je l'invite à essayer de son côté et surtout de me faire une vidéo parce que si je vais sur son compte, alors c'est peut-être quelqu'un qui passe par un autre compte, voilà, pour ne pas justement dévoiler son vrai compte, donc il crée un faux compte hein, bon je ne vais pas dire ça mais voilà, alors si après cette personne là veut bien me montrer éventuellement que de son côté ça fonctionne, à raison d'activer ici, bah tout, parce que là, ok, je veux bien, donc maintenant j'avais dit vs, là on ferme, voilà, c'est que ça ne fonctionne pas, bah ça ne fonctionne pas, maintenant je vais prendre au format factory, je vais prendre la même vidéo et je vais faire pareil, donc c'est du mp4 la vidéo, normalement oui, donc je vais le remettre en mp4, paramètres de sortie, taille de la vidéo, là par défaut, donc si je laisse par défaut, ça va même me sortir pareil 1280 par 720 puisque c'est sa taille source, maintenant je vais lui dire, donc j'avais dit, alors on a le choix entre ici, 1080p, alors je vais mettre 1080p, on a le choix ici entre 1080p, ce qui représente les 1900 et quelques, et on a le choix aussi ici, en 1920 pareil, mais là c'est du HD, donc je vais plutôt lui dire ici, façon que je mette là ou là c'est pareil, je vais lui demander, voilà, automatique 1080p, le taux je ne touche pas, là je ne touche pas, on s'en fout, le codec on s'en fout, c'est la taille, ajouter un fichier, je vais ajouter la même vidéo, celle-ci, hop, ok, c'est parti, pour format factory, logiciel que j'aime bien, il est simple, et j'aime bien, il ne m'a jamais fait défaut, bon, j'espère que ce coup-ci ne va pas me faire défaut, alors pourquoi j'aime bien format factory, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein, il y a des choses, images et tout, il est assez complet, c'est pour ça que j'aime bien, et puis il est simple, tout est à gauche, c'est bien distingué, voilà, option et tout, verdict dans quelques secondes, avec format factory, bon là par contre elle est plus grande, vous voyez il y a du rouge, il y a une flèche rouge, ça veut dire que le format est plus gros que la source, voilà, tout simplement, c'est ce que ça veut dire, mais ça je vous l'avais déjà expliqué, donc hop, donc, bon, en vidéo, parce qu'il me l'a mis dans le même dossier, je l'ai configuré pour qu'il me mette ça dans le même dossier, où c'est qu'il m'a mis ça, où c'est qu'il m'a mis ça, qu'est-ce que, destination, oui, vidéo, green, oui, c'est ça, alors c'est bien dans le dossier vidéo, alors il m'a mis ça, ça doit s'appeler format factory, oui, et après le nom, voilà, il m'a mis ça ici, elle est là, voilà, c'est juste parce que devant, il a renommé la vidéo avec le nom format factory, là, il y a vu 5 nœuds, là, il fait, hop, donc, verdict, propriété, détail, et voilà, 1920 par 1080, et là, ça a fonctionné sans souci, verdict, je l'ouvre, et vous allez voir la taille de la fenêtre, on va bien voir que c'est, voilà, là, c'est bien du mille et quelques, donc là, vous avez vu ce que vous avez vu, les bravos d'utiliser celui que vous voulez, moi, je vous dis référence format factory, et puis laisser tomber handbrake, qui ne, bah, qui fonctionne pas bien, voilà, je vais pas dire que ça fonctionne pas, mais, voilà, par rapport à ça, moi, je dégage, là, je vais juste installer pour vous faire voir, il va dégager, tout simplement.